Bonjour à tous, aujourd'hui on travaille sur un no-washitsuki, un crochet, une technique des séries que vous avez pour les passerelles de gras de Wichin Ryu. D'accord, on va rentrer, on va faire, à même temps que l'on bloque, un shoot-on sur la carotide suivi d'un Isara à un coup de genou. Ok ? Bien. Donc toujours le même principe, il faut essayer d'attraper le bras avant qu'il dépasse le niveau de l'épaule. Voilà. Alors on fait cette technique en Yaku, c'est-à-dire qu'il avance, on est assez près, et il avance le pied avant pour frapper avec le point arrière, vas-y. Voilà. D'accord ? Si on était plus loin, il serait obligé d'avancer son pied arrière ou se rapprocher. Voilà. Donc là, dans votre cas présent, c'est lorsqu'il avance. Le blocage et le shoot-on doivent arriver à même temps. Voilà. D'accord ? Donc c'est deux shoot-on à même temps, ici et là. Là, on va se décaler un petit peu pour le mettre en avant et frapper un coup de genou avec la jambe arrière. Donc, un, deux. Faire d'ici. Donc rentrer bien l'effet gauche. Là, ici, on déséquilibre. Là, ici, où je l'appuie. Et on vient frapper avec le genou arrière en remontant la hanche. Pas uniquement avec le genou. Tout le corps doit participer au coup de genou. On va faire d'ici. Les shoot-on, on dégage et on pousse avec la hanche. Ah. Ah. Ici. Ok ? Voilà. Donc, alors il n'y a pas grand chose à dire sur cette technique. Si ce n'est que lorsque vous vous déplacez en bougeant d'abord le pied avant, ça veut dire que vous êtes à une distance plutôt proche. Puisque vous voyez que d'ici, si je bouge mon pied avant, avec la part, le chemin est connu à faire, je n'ai pas à faire un très grand déplacement. Si, par exemple, vous voulez, je ne sais pas si vous voyez les lignosols, mais bon, si on veut faire un pas d'à peu près un mètre à l'avant, il faut que les pieds se retrouvent assez près. D'accord ? Voilà. Ok ? Si la jambe arrière est trop loin, vous aurez du mal à faire un pas d'un mètre. Vous voyez ? Là, c'est loin. Voilà. Donc ici, c'est facile. Voilà. Et puis, c'est une position, si zentai, c'est une position qu'on retrouve normalement. Voilà. On est comme ça. On ajuste le pied gauche, légèrement devant. Dès qu'il attaque, réactif, on rentre, on le lire et on frappe ici. Ok ? Et encore une fois. Donc, un, bloqué, dégagé ici, frappé au plexus ou à la tête là où vous voudrez. Alors, vous voyez que là, la ligne ici, entre les deux jambes, c'est-à-dire ici, il n'a pas d'appui. Donc, ce qui nous permet de ramener en déséquilibre assez facilement. Donc, on rentre, voilà ici. Et après, le genou, vous allez reculer un petit peu le pied. Voilà. Et ici, on va frapper. Boum. Ok ? Donc, on rentre, on s'efface, on le met dans cette position. Et de là, on vient frapper avec la hanche. Ah, ici. Ok ? Bon, voilà une technique souple. Pas vraiment, mais une technique qui est quand même dans le programme Unshinryu sur la série, sur le Maroshitsuki. D'accord ? À travailler régulièrement. Il n'y a pas une grande difficulté quand même, mais il faut quand même répéter comme toujours. Merci à tous. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501